Vous regardez RTL. 7h39, Langlais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. L'OCDE vient donc de publier son classement annuel de la pression fiscale et la France y occupe une place de premier plan. Oui, tous les ans, l'OCDE publie ce hit parade de la pression fiscale. Elle calcule le montant des impôts payés et le rapport au PIB, c'est-à-dire à la richesse produite en une année. Et c'est en effet la France qui occupe la seconde place du classement avec des prélèvements obligatoires qui comptent pour 45,3% du PIB. Deuxième place, juste derrière le Danemark qui est à 45,9% et devant la Belgique, 44,2%. A l'autre extrémité du classement, c'est-à-dire les pays qui taxent le moins, c'est l'Irlande, 23% du PIB. C'est moitié moins qu'en France. Et puis le Chili à 20%. La moyenne de l'OCDE est à un peu plus de 34% du PIB. Comment se fait-il qu'il y ait des situations finalement aussi différentes au sein même de l'OCDE ? Oui, c'est vrai que c'est curieux. Il y a plusieurs explications. D'abord, ce sont des explications qui tiennent à la culture, à l'histoire, aux choix politiques. D'abord, certains pays font le choix de ne pas socialiser l'assurance maladie ou l'assurance retraite, qui sont alors privées. Du coup, même si les citoyens de ces pays payent pour leur couverture sociale, comme ils règlent ces cotisations au secteur privé, c'est pas compté comme un prélèvement obligatoire. C'est le cas dans la plupart des pays anglo-saxons. Ensuite, la taille de l'État. Le nombre de fonctionnaires, il est plus ou moins important en fonction de l'histoire, justement, de la culture du pays. En France, c'est vrai que l'emploi public est sensiblement plus élevé que dans les autres pays. Enfin, ce qu'on appelle le taux de transfert est plus ou moins important. En France, il est très élevé. C'est-à-dire que les allocations, pensions et aides publiques diverses représentent le tiers du revenu des Français. C'est un record. Ça veut dire que les impôts ont davantage augmenté en France qu'ailleurs ? En fait, ils ont toujours été plus élevés chez nous qu'ailleurs, justement parce que notre économie est plus socialisée et plus étatisée que les autres. Sur les biens et les services, la TVA, on taxe à peu près comme les voisins. Sur le revenu, c'est pareil. Sur les sociétés, bénéfices des sociétés, on taxe un peu moins qu'ailleurs, contrairement à une idée reçue. Mais la grande différence, c'est la part des cotisations sociales qui frappent le travail. Elles sont presque deux fois plus élevées qu'ailleurs chez nous, justement parce qu'on a une protection sociale, publique, plus étendue. Comment la fiscalité évolue-t-elle globalement dans la zone de l'OCDE ? En 2016, c'était la septième année consécutive d'augmentation des impôts dans la zone OCDE par rapport à leur point bas qui était en 2009. C'est la Grèce qui a le plus augmenté ses impôts cette année-là avec plus de deux points de PIB de prélèvement supplémentaire. Et on peut penser que 2017 débouchera sur un nouveau record parce que la croissance est revenue assez largement au sein de l'OCDE et qu'en général, quand l'activité économique est forte, les impôts rentrent mieux. Mais en France, ça devrait quand même baisser l'année prochaine, non ? Avec la réforme fiscale d'Emmanuel Macron ? Un peu, oui, un peu. Avec la réduction de la taxe d'habitation, la réforme de l'ISF et puis la baisse des cotisations sociales. Mais attention, en contrepartie, il y aura aussi la hausse de la CSG au 1er janvier et celle de la fiscalité dite écologique. La baisse ne sera donc pas si forte. Nous sommes donc médaille d'argent, si j'ai bien compris. Absolument. Peut-être que sur Yannick Doran, on arrivera à être médaille d'or devant le Danemark. RTL Matin, 7h42. Polira, on arrivera àacker en cage de people, un officer Patrick M樣 et Gramps. Au bout de haut, on arrivera àEst. 21h50. Prm alma à��. 21h50. 11h50. Merci.